ça marche bien début des années 2000 c'est c'est typiquement genre de voiture qui partait à la casse pour un oui pour un an donc c'est des voitures qui avaient une réputation sulfureuse d'une conduite un petit peu particulière chers petits observateurs bonsoir abonnez c'est important aujourd'hui ça va être une vidéo super et aussi turbo je vous dis que ça mais ça va être ça va être quelque chose on a avec sébastien comment tu vas sébastien bonjour merci alors on va parler d'une période de renault qui était assez incroyable tout est en mode turbo exactement on va commencer comme d'habitude c'est quoi ton petit détail suite sur cette super 5 gt turbo alors mon petit détail qui m'enchantent tous les matins quand je prends ma super 5 gt turbo ça à l'intérieur c'est le manomètre de pression sur alimentation qui est en dessous du compte tout alors attend je vais mais je vais m'asseoir pour qu'on puisse le voir parce que c'est vraiment pour le coup tu as bien suivi c'est du détail il est tout petit il est tout petit alors c'est celui là ce qui a ici voilà ok et ça c'est ton détail parce que quand tu roules tu t'amuses à tu le vois fonctionner au départ quand je rêvais de la voiture et que j'avais chez mes parents une super 5 de base j'épluchais le manuel de bord et je voyais ce combiné d'instrumentation avec le manomètre de pression et du coup ça me faisait rêver forcément une fois que j'ai eu la voiture c'est vraiment quelque chose auquel je suis resté attaché parce que c'est vrai que c'est magique quoi le compte tour voilà on monte dans les tours le compte tour comme le moteur voilà monte et après on voit le avec un petit temps de décalage le manomètre de pression qui qui part et forcément ça voilà c'est concrètement sur les autres il n'y a pas donc le fait de l'avoir là c'était un peu tu as touché le graal quoi exactement voilà c'était le combiné d'instruments toute option jusqu'au manomètre de pression de toute façon ne vous inquiétez pas on va aller rouler avec et puis on va raconter aussi toute l'histoire comment elle est venue à toi pour commencer c'est quelle voiture quelle année quel modèle fait nous un peu sa fiche technique alors c'est une super 5 gt turbo phase 1 millésime 87 c'est à dire de donc de juillet elle est juillet 86 donc millésime 87 comme c'était à l'époque les anciens millésimes donc une phase 1 où on a une version spécifique au niveau des jantes du kit carrosserie qui est d'une couleur différente de la caisse l'intérieur aussi est différent par rapport à la phase 2 et c'est la dernière phase 1 c'est à dire que le millésime d'après on rentrait sur la phase 2 donc la phase 2 de la super 5 et de la gt turbo en particulier et on avait donc du coup des différences que je viens de citer qui allait être changé quoi je t'en prie viens avec moi suis moi alors pour que les gens sachent on va pas un petit peu d'histoire donc de base il ya la r5 oui on avait fait la r5 alpine aussi qui était en turbo il ya la super 5 qui est arrivée la super 5 qui n'a rien à voir en fait parce que les gens peuvent croire que c'est un restylage ces nouvelles voitures de a à z et comment est ce qu'on arrive à cette super 5 gt turbo qui est en fait qui n'a presque rien à voir avec une super 5 quoi alors déjà dans un premier temps effectivement tu as raison ça n'a absolument rien à voir avec la r5 la renault 5 de 72 on peut penser que c'est un restylage mais en fait à part quelques éléments moteurs il n'y a absolument aucune pièce qui est commune à la voiture on reprend ici les bases de la renault 9 c'est à dire le moteur en position transversale c'est ça la grosse différence avec la renault 5 qui était une base de r4 on avait le moteur longitudinal avec la boîte en avant là on se retrouve avec un schéma classique comme on a encore sur les voitures actuelles le moteur à la boîte en travers et du coup voilà ça a permis beaucoup d'habitabilité par rapport à l'ancienne version et aussi forcément de la tenue de route cette époque elle a été vraiment marquée par le côté turbo toutes les voitures de chez renault étaient en mode turbo en dehors d'avoir le turbo parle nous un peu de l'extérieur il ya tout un kit carrosserie qui a été changé il ya les roues enfin les jantes aussi tu me disais alors par rapport à la super 5 normale voilà on a tout un kit carrosserie extension d'aile bas volet bas de caisse par choc avec spoiler intégré ça a été coupé ça s'est rajouté c'est ça exactement c'était fait en usine c'était renault sport qui faisait juste ça à leur sauce alors c'était fait c'était fait en usine donc les ailes on partait des ailes de super 5 normale elles sont découpées à l'avant et aussi à l'arrière donc ça permettait de passer de rabaisser un petit peu la voiture un truc un peu à l'arrache comme ça c'est vraiment ça a été découpé pour que ça puisse rentrer exactement au niveau des bas de caisse du coup qui sont beaucoup plus grands alors les bas de caisse s'adapte sur une super 5 classique il ya juste des fixations pour le coup là il n'y a pas de carrosserie au niveau de la tôlerie les jantes en plus d'être différente est ce que les pneus étaient peut-être plus large plus alors les puissantes aussi alors les pneus c'était le point faible de la voiture on reste sur du 13 pouces donc un véhicule turbo compressé avec on va dire voilà avec avec beaucoup de couple à savoir que les super 5 sont sortis en 13 pouces et la gt turbo n'a pas échappé à la règle elle est sortie au départ en 175 73 ce qui est vraiment alors pour l'époque ça pourrait paraître des tailles basse et large et il y avait l'option 195 55 13 ok d'accord et pour la phase 2 début de fois la dernière phase 1 et la phase 2 avait le la monte 195 en option gratuite c'est à dire qu'on pouvait demander à l'avoir et c'était sans supplément parce que c'était quasiment indispensable si on voulait passer la puissance au sol on parlait du kit carrosserie question bête la couleur est très 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 particulière oui c'est à cause de ta couleur elles étaient toutes comme ça alors les versions spécifiques aussi en bleu on en parlera après mais voilà la la blanche et la blanche nacrée parce qu'il ya eu aussi une teinte en même c'était le givre nacrée donc c'est une variante plutôt de gris mais assez clair elles avaient ce kit carrosserie couleur blanc camailleux de chez renault c'est le 347 et du coup sur la blanche et la nacrée ça faisait cette différence de teinte tout en restant un peu dans les dans les mêmes tons par contre toutes les autres versions de gt turbo avait le kit gris anthracite comme une super 5 classique ok voilà à l'arrière pareil donc le bouclier aussi à l'arrière bouclier spécifique vous voyez là la grille ici en fait la grille factice en fait il n'y a pas d'air qui passe ou quoi que ce soit voilà en fait c'est repris ça sur la renault 5 turbo donc la renault 5 turbo à moteur central ok celle ci si vous reprenez les photos vous verrez que vous avez une grille qui cache la boîte de vitesse avec des petites aérations et du coup ça a été repris pour évoquer un petit peu sportif voilà le côté sportif de comment et puis un petit peu l'analogie quoi tout comme les tout comme les prises d'air dans les dans les ailes dans l'extension d'arrière qui sont absolument inutiles quoi voilà ça fait son petit look en plus quoi voilà exactement on voit aussi c'était d'époque avec renault renault elf en formule 1 ça fonctionnait bien voilà super 5 plus 5 que la 5 voilà c'est le côté c'est le côté marketing puisque ça reste comme c'est écrit ça reste une renault 5 mais c'est vraiment le nom super 5 a vraiment été imposé par le côté marketing et par la publicité on le voit on le retrouve jamais écrit sur le véhicule c'est toujours et ils sont très ils sont vraiment plaisir aussi sur le gt turbo je sais que tu l'as refaite on va en parler après de toute son histoire le fait que ce soit pas un petit peu à la main c'était déjà fait comme ça non c'était c'était un petit peu c'est un petit peu mieux quand même d'accord non mais parce que c'est vrai que même on l'a on en a parlé un peu avant mais toute la restauration tu as fait aussi des choses toi même mais en même temps elle est quasiment full stock là c'est ça oui oui extérieurement c'est ça c'est full stock et par contre après il ya des choses oui qui ont été faites à la main qui était faite forcément en série et les monogrammes c'est c'est pas quelque chose de facile à reprendre ouais j'imagine on va regarder peut-être le moteur parce qu'on fait que de parler du turbo et le nerf de la guerre bah ça se passe quand même là en dessous alors le turbo voilà tu disais ce moteur en gros ils l'ont utilisé mais pendant je sais pas 20 30 ans enfin très très longtemps quoi jusqu'à presque les années 90 fin 90 voilà donc c'est le moteur sierra à l'époque qui s'appelait sierra qui était renommé cléon donc c'est à dire qu'il a été développé pour la r8 à la base donc je crois doit être de 62 63 par là et qui a traversé les années jusqu'aux dernières super 5 et express en passant par toute la gamme renault donc jusqu'en 95 96 les dernières express et super 5 en mode atmosphérique c'est aussi la base du moteur de la r5 turbo à moteur central donc il a été monté en centrale en longitudinal à l'arrière il a fait toutes les toutes les positions possibles et inimaginables des véhicules renault et du coup c'est vachement fiable tu trouves des pièces assez facilement alors certaines pièces sont plutôt plus compliqué à trouver que d'autres aujourd'hui on a de la chance d'avoir des sites qui font de la refabrication de pièces donc je dirais que tout ce qui est courant est assez assez trouvable on va dire voilà en bon état ils développent combien de chevaux là avec le turbo et dans cette configuration phase une alors la configuration phase une c'est 115 chevaux voilà avec combien de kilos pour la voiture fait 830 kg et sur la phase une on a 16,8 m kg de couple à 3000 tours donc en gros ça on s'amuse bien on s'amuse très très bien ok et t'as pas alors donc toi tu as toujours fait de a à z il ya à peu près une dizaine d'années oui une fois que c'est fait et que les entretiens courants sont faits il n'y a pas de parce qu'il ya des voitures qui peuvent être on va dire un peu young timer où c'est une galère de a à z là l'un dans l'autre ça reste de la mécanique assez simple ça reste une petite voiture c'était ma première restauration voilà c'est assez facile à restaurer on va dire voilà on reste sur une traction avant du coup une fois qu'on a enlevé le bloc avant la voiture on reste que sur des petits trains roulants c'est léger à soulever si on n'est pas équipé avec des ponts et ce genre de choses c'est toujours quand même plus pratique parce que là là tout est 999 c'est incroyable à quel point tu vas me dire oui j'annétoie pas souvent en truc et tout mais mais quand même faire attention quand même c'est pour une auto qui fait 50 mille kilomètres par an évidemment on évite les intempéries quand c'est possible la durite là elle est d'époque la grosse durite les durites de turbo celle là et celle là donc le turbo est là voilà sous son cache thermique pas chauffé ou craquelé ou ça elle commence un petit peu à apprendre un peu d'âge mais je veux dire je pour l'instant je préfère les garder c'est d'eau aussi le cric ils l'ont mis là voilà c'est comme tout est super 5 donc le cric à la manivelle prêt à être utilisé ça fonctionne enfin je veux dire ça ne bouge pas du tout ça a été bien non on va faire un petit tour aussi dans le coffre tu as de la place alors là tu as fait beaucoup de kilomètres pour venir c'est ça 450 kilomètres il ya ton papa aussi qui est qui est là juste derrière lui et tu as mené la glacière tu as fait le pique nique glacière pique nique un petit peu voilà de quoi nettoyer un liquide de refroidissement un petit peu d'huile et puis un petit un petit sac avec quelques outils toujours de quoi dépanner au cas où du fil des morceaux de durite des colliers serflex des rizans et puis une petite boîte à cliquer à quand même prévoyant quand même pas mal de choses au cas où ça s'est passé sans encombre ah oui sans encombre comme la majorité du temps mais tu roule à combien sur l'autoroute était 110 plutôt quand même donc du coup la partie d'autoroute à 130 on roule à 130 à 110 on roule à 110 et ça fait pas spécialement de bruit et tout c'est pas trop non 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 ça reste voilà sans forcer c'était pas le but et puis ça re ça prend voilà ça prend largement plus que 130 ta voiture elle est nickel mais on a un partenaire qui est un nouveau partenaire on a fait une vidéo avec eux il y a quelques temps c'est turtle wax et ils reviennent et ça nous fait vraiment plaisir tu as différents produits alors juste tu me disais à toi tu achètes pas mal de produits mais tu connais pas forcément toi le turtle wax aux états-unis sont leaders ça fait quand même 80 ans que bah ils étaient les premiers d'ailleurs à faire des sprays céramique pour les carrosseries c'est ça années 44 chicago tout ça ouais d'accord et alors là par exemple je suis sur les jantes je vous le montre ici comme ça il est vachement bien parce que tu vois en fait directement tu vois où c'est sale et donc ça se met en rouge d'accord tu nous diras si ça fonctionne et si tu peux le mettre sans trop de risque il n'y a aucun souci là dessus pour l'intérieur alors je vous ai un peu tout sur l'intérieur mais ce qui est bien c'est que ça fait aussi bien les sièges que le tableau de bord donc ça va te redonner tu as un fini un peu mat bien propre et donc ça tu peux le mettre un peu partout à l'intérieur et l'extérieur moi j'ai une autre version j'ai une version en tube en bidon j'avais déjà essayé d'ailleurs sur la c6 de renault je l'avais fait un endroit qui était après hyper propre il fallait faire tout le reste et ça marche hyper bien c'est un spray céramique une fois que la voiture est propre tu dois connaître alors il faut vraiment le faire à la voiture propre mais après ça te laisse une espèce de petite comme une petite fibre dessus bien propre un petit peu hydrophobe voilà c'est ça donc quand tu laves après c'est plus facile pour laver donc on les remercie tu as tous ces produits gratuits tu vas pouvoir tester on les trouve chez amazon en fait il y a un lien spécial ils n'ont pas de voilà tu vas trouver directement sur amazon tu as une page spéciale mais bon vu comme tu es maniaque parce que tu vas passer du temps et on n'a jamais trop exactement les produits voilà c'est toujours comme je disais à julien c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller les chercher en centre auto donc c'est vrai que c'est pas la marque me parle ils viennent à la voiture mais par contre les produits j'ai jamais testé turtle wax est là c'est la tortue c'est toujours vert et moi ce qui me plaît c'est que ça reste familial c'est pas un grand groupe il ya le côté on est là depuis toujours aujourd'hui aux États-Unis ça cartonne encore quoi et donc voilà les produits viennent à toi avant de faire le petit tour on va juste on va prendre le temps un petit peu de faire l'intérieur je te laisse je vais me mettre de l'autre côté premier truc assez rigolo c'est que tu as fait un truc un peu particulier mieux qu'une alarme pour le volant c'est que ton volant il s'enlève on va pas le faire en roulant donc tu peux nous le faire en roulant c'est déconseillé ça a mis la série dans le taxi il le faire oui et du coup ça qui t'a donné l'idée tu t'es dit alors ça m'a pas donné l'idée parce que en fait je suis tombé vraiment par hasard par contre comme j'ai vu que c'était le même principe et en fait c'est le même système qu'il utilisait à l'époque c'est ça que c'est presque une clé aussi que tu as pour les antivols les U moi j'ai plein de clés comme ça voilà c'est ça comme plutôt pour le on va dire le deux roues on tourne la clé voilà et après on défait les deux et c'est toi qui l'a qui l'a fait ça alors oui c'est moi qui l'a adapté sur le volant voilà et du coup ça se démonte il n'a plus de volant voilà il y a trois trous qui sont on va dire avec des trous aléatoires puisqu'il y a une empreinte par par système c'est à dire que si vous allez dans le commerce racheter le même système vous n'allez pas leur mettre le moyeu est vraiment appairé au tour de volant et du coup là on peut on peut s'en aller quitter la voiture en en partant avec son volant sous le bras c'est le système d'alarme plus plus disons que voilà c'est dissuasive déjà dans un premier temps c'est sûr que et étant donné que c'est des voitures comme qui s'ouvre assez facilement puis se mettent en route assez facilement ouais ça permet au moins là voilà c'est un peu comme le système qui bloque le frein à main avec le levier de vitesse ou le bloc volant comme on revoit maintenant on en revoit de plus en plus qui paraît-il se casse aussi assez facilement donc là au moins tu as une grande grande sécurité encore une fois voilà il y a toujours quelqu'un qui a envie de la voler il se trouvera toujours un super touch mais on en parlera ça vaut de plus en plus cher tout à fait l'intérieur alors déjà bon j'espère que les produits turtle wax tu vas pouvoir les essayer parce qu'elle est super propre nickel qu'est ce qui se change par rapport à une super 5 normale c'est quoi les spécificités avec ton volant déjà le volant il change voilà le volant c'est le volant trois branches en cuir on commence à parce que cet hiver le cuir va passer en réflexion ce qui est d'origine et il commence un petit peu à ce coup là à se limer un petit peu ce volant là on le retrouve sur la baccarat mais en beige donc voilà et aussi sur certaines versions ts si je dis pas de bêtises mais on n'en voit plus beaucoup le combiner d'instruments alors qu'est spécifique puisque comme tout à l'heure le petit détail le manomètre de pression l'alimentation et la couleur est spécifique tout à fait oui c'est vraiment un fond rouge d'époque quoi un petit peu comme certaines ferrari des années 80 c'était vraiment pompé là dessus il ya d'autres choses au niveau du tableau de bord on retrouve les aérateurs qui n'existent pas sur la version les versions de base on a on a un grand vide poche ici les aérateurs du milieu on a les côtés mais on n'a pas les aérateurs qui a émissé sur la version sportive il y a une justification c'était la version sportive à l'époque on mettait on va dire voilà toutes les toutes les options c'était pas une option une voiture sportive ok allégé ont donc déjà pas très lourde mais je veux dire voilà on mettait on avait la porte de boîte à gants ok les vitres électriques c'est vrai qu'il y avait ce côté là enfin aussi face à la 205 qui se voulait un peu plus bourgeoise il fallait aussi qu'elle est des certaines choses un peu bourgeoise typiquement vitres électriques le fait qu'ici il ya la ventilation c'est ça mais les vitres électriques sont restés une option pendant longtemps ok d'accord toi tu as le petit avis c'est vrai que ceci c'est drôle avec l'égaliseur alors c'est un autoradio qui n'est pas de la bonne génération c'est un autoradio de clio 1 il a à peine plus à peine plus restant avec le côté renault philips et tout voilà renault philips c'est vrai c'est un renault de clio 1 et ce qui est appréciable pour madame c'est d'avoir là donc c'est la prise cd parce qu'à l'époque on pouvait mettre le walkman cd avec le jack du coup aujourd'hui les téléphones forcément ben la prise jack on met le téléphone dans la petite boîte on n'a plus que le fil et là elle est contente on peut écouter toutes les toutes les chansons qu'on veut le pommeau aussi spécifique comme une levée de vitesse spécifique aussi sur les baccaras c'est le même ça c'est un oeuf de chez renault l'époque et puis la cellerie aussi c'est le riz spécifique à la phase c'est vachement jolie elle est dans un état la voiture c'est assez incroyable quand même elle est neuve on dirait vraiment qu'elle est sortie d'usine sa maman qui a recousu oui non mais de toute façon on va parler toute l'histoire parce qu'elle est mieux dans ta vie au fur et à mesure tu l'as tu l'as attendu et elle arrivait à toi et puis tu l'as refait et aussi ton papa qui a aidé on va en parler et de toute façon on va faire notre petit tour et comme ça on va voir ce que ça donne ces petites bombinettes à l'ancienne et j'allais un petit bruit sympa c'est le premier truc c'est la ligne ligne inox groupe n d'époque de base déjà c'était une nox non d'accord le bas c'est vraiment une ligne assez classique c'est un petit peu le petit point fait que la super 5 gt turbo aussi c'est le le bruit d'origine a vraiment rien de sportif à de base elle fait pas beaucoup de bruit on dirait une super 5 normal quoi toi tu as choisi n'hésite pas voilà le suivre comme ça en plus on entendra un petit peu le moteur avec le fameux d'ailleurs c'était propre qui détaille voilà c'est le turbo en fait qui fait que j'ai par rapport c'est incroyable parce que typiquement là je suis en train d'essayer une voiture qui est à 106 chevaux donc on est pas très très loin c'est ça d'ailleurs tu vas nous ouvrir un petit débrief dessus c'est une amg zs allez voir sur pao à l'essai sauf qu'elle est beaucoup plus lourde là on n'a pas beaucoup plus de chevaux on a l'impression direct d'avoir une voiture de rallye c'est ça c'est le rapport poids puissance de toute façon c'est vraiment en sport auto en voiture sportive de toute façon c'est quand même quelque chose qui est qu'il faut regarder et puis c'est vrai que dès que le turbo se met en route ça chante c'est sympa il n'y a quasiment pas d'inertie forcément puisqu'il n'y a pas de poids donc ça ça donne cette impression de sensation vintage on va dire parce que c'est c'est léger c'est simple ça fait un petit peu un petit peu karting on va dire dans le dans la sensation alors ce qui est intéressant toi tu es venu dans les années 80 ça s'est passé au fur et à mesure d'ailleurs tu habites quelque part où donc il ya beaucoup beaucoup de peugeot tout à fait que tu aimes une renault je trouve ça déjà assez rigolo mais c'est venu petit à petit déjà la r5 est venu petit à petit la super 5 est venu petit à petit petit à petit dans ta vie tout à fait oui ben ça a commencé voilà par mais on a été obligé de déménager à un moment donné que mes parents et mon père s'est retrouvé obligé de d'acheter une deuxième voiture pour pouvoir aller travailler parce qu'avant il travaillait là où on habitait et forcément il a jeté son dévolu sur une renault 5 dont première génération la génération de 72 et c'est une auto qui me plaisait déjà par sa bonne bouille elle était plus ronde un peu plus ronde et c'est une voiture qu'on voyait pas beaucoup de par chez nous même s'il avait un énorme succès on va dire nationale mais la région faisait que et par la suite mon père a une voiture de fonction que ça verrait une super 5 commercial donc de place et là tu m'as dit que c'est côte à côte tu as eu un déclic un peu c'est ça voilà en fait on avait vraiment l'impression on voyait vraiment les différences et on avait vraiment l'impression que c'était c'était la nouvelle c'était d'ailleurs c'est pas une impression c'était la nouvelle renault 5 et elle faisait tout de suite plus plus lisse plus plus dans l'air du temps quoi voilà c'est fou comme les phares la calande déjà ça change tout quoi c'est ça c'est encore une fois c'était normal c'était pas une j'étais en beau c'était la version commerciale de place avec pas de banquette arrière voilà c'était pour aller faire du porte-à-porte chez les clients à la même époque tu lisais avec un petit peu de retard mais tous les autos plus c'est ça ça t'a marqué c'est ça j'ai je les lis un petit peu moins maintenant mais j'ai eu j'ai quasiment toute la collection depuis le numéro un j'ai encore tous donc voilà depuis on va dire de 1988 à 2020 j'ai tous et c'est mon grand père qui les achetait à l'époque et avec quelques temps de retard vu qu'ils j'étais pas les magazines moi j'en prenais des poignées dans les cartons du granier et c'est là dessus que j'ai vraiment découvert le modèle sportif et là tu as eu un déclic tu t'es dit un jour il m'en faut une elle me donne envie quoi voilà la version de base du coup la version de base en deux places c'est la première voiture je suis monté en tant que passager à l'avant même si j'avais pas l'âge mais étant donné que c'était une deux places il n'y avait pas le choix quand il y avait des courts trajets pour eux à faire et du coup voilà ça m'a marqué la forme de la planche de bord et les trucs comme ça quand on est gamin ça marque c'est fou alors que aujourd'hui je la trouve toujours aussi sympa bien sûr mais j'avais rien de fou quoi mais ça m'avait marqué ça m'a toujours marqué donc après voilà et puis chose assez folle c'est la première voiture que tu as immatriculé à ton nom c'est ça ta première bagnole c'est ça exact tu l'as acheté quand elle était vraiment au fond 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 au creux de la vague quand elle valait plus rien dans les années 2000 début 2000 début des années 2000 était elle avait vécu quoi voilà elle avait déjà 16 ans quand même donc 16 ans même à l'époque voilà c'est des voitures qui avaient été épargnés de la casse clairement voilà elle était en état correct elle passait le contrôle technique j'avais le contrôle technique mais l'intérieur voilà il y avait il y avait des choses à revoir de l'usure la carrosserie évidemment était en très mauvais état mais c'était encore on passait encore on passait encore le contrôle technique à ce moment là fin des années 2000 tu te dis bon il ya un moment tu l'attends encore une fois juste truc incroyable cette voiture début 2000 qu'il a acheté on est dedans donc et la voiture à 22 24 ans depuis un peu plus de 20 ans quoi oui et tu t'es dit à la fin des années 2000 2007 si je dis pas de bêtises ça tu vas tu vois là tu vas la restaurer il faut la restaurer voilà en fait le dernier contrôle technique le contrôleur m'avait fait comprendre en me disant bon là c'est la dernière fois quoi la coque commence vraiment est attaqué voilà je faisais de l'entretien évidemment mais il y avait il y avait plus que ça à reprendre et donc là en gros c'était un truc familial à toute la famille qui a bossé dessus c'est assez drôle ça c'est mignon la famille et les amis voilà j'ai un ami très cher qui m'a proposé de me refaire la carrosserie voilà sans lui clairement j'aurais je pense qu'il aurait été plus compliqué voilà parce qu'on on était à une époque où personne ne restauraient une super 5 gt turbo les parce qu'en fait la cote d'un modèle en bon état ne valait pas valait moins cher qu'une restauration présentait pas d'intérêt on n'y avait pas de n'est pas de cote encore pour ces voitures là exactement aujourd'hui que ce soit celle ci ou même la 205 gti qui a une cote aussi un peu affolante mettre peut-être cinq six sept mille euros dedans tu peux un petit retrouver plus le fait que tu sois passionné par la voiture autant il ya une quinzaine d'années une dizaine d'années c'était un peu fou de faire ça c'était vraiment que tu aimais cette voiture et que je voulais garder celle là très bien pu la mettre en pièce garder les pièces ou la vendre que ça valait quelques milliers d'euros et puis me dire ben je mets le paquet sur une une en meilleur état mais non j'avais celle là pour finir on va peut-être montrer ce qui est auto plus parce que c'est quand même ça aussi qui a fait le déclic que tu as dans le coffre parce que on parle de la 205 et il faisait des 24 heures des gti où ils essayaient donc toute la rédaction plein de gti et il les notait tout à fait tu as regardé ça quand tu avais une dizaine d'années c'est ça exactement voilà donc ils n'étaient pas perspicace pour les noms de futurs modèles voilà la 705 n'est jamais sorti ils avaient choisi mais finalement ils ont dû avoir embrouille au dernier moment et du coup là c'est un des bouquins j'ai le plus et c'est là tu t'es dit celle ci elle me fait vraiment de l'effet bien qu'elle soit deuxième la première choix qui a gagné c'est la 205 c'est exactement voilà la 205 qui a gagné il faisait vraiment 24 heures dessus avec des temps autour et tout à montlhéry les temps autour là la rédaction d'autoplus de l'époque et il disait quand même que comme ce qu'ils ont fait la gti parfaite tu m'as montré en termes de comportement voilà c'est la renault 5 la direction la renault 5 gt turbo qui gagne c'était précis du tableau et où il ya tout ce qu'il faut c'était la bonne époque des vraies fiches techniques où on savait tout les passionnés de mécanique avait vraiment toutes les informations aujourd'hui quoi et du coup la conclusion il ya eu deux conclusions alors les deux conclusions sont là qui est quand même deuxième à chaque fois que ce soit sur le classement des invités ou le classement général voilà pour une question de réputation sur la première fois réservé aux véritables amateurs son moteur turbo est moins facile à exploiter que celui de la 200c voilà bon bah écoute merci beaucoup enfin c'était intéressant avec toute cette histoire et tout et puis on espère que les produits la turtle wax tu nous fera un petit débrief que ça va bien t'aider qu'elle sera encore plus propre rentre bien parce que tu as de la route merci à toi merci à vous c'était un plaisir et puis on se retrouve peut-être avec une prochaine parce que tu as plein de voitures très intéressantes dont une mégane coupée moi j'aime bien la mégane coupée faudra la faire un de ces quatre n'hésitez pas à vous abonner à poa c'est très important on regarde d'ailleurs des fois sur les stats vous n'êtes que à peu près soit en 60 à 65 % est abonnés en regardant poa donc ça c'est vraiment important merci aussi aux deux gourmands la biscuiterie on tourne ici et allez leur acheter des produits parce qu'il ya plein de très très bons produits et n'hésitez pas à réussir je vais mettre mes lunettes parce que je vois plus rien à nous envoyer un mail la petite observation automobile à rebasse gmail.com et comme ça on fera votre voiture une électrique une voiture hybride une thermique une ancienne une récente on fait tout sur poa et puis à très bientôt au revoir à